Musique Très heureux déjà d'avoir organisé cette manifestation au DFCO avec l'ensemble des abonnés donc ça vient récompenser leur fidélité pour le club, comme je dis souvent c'est un club familial et c'était important pour nous d'offrir à nos abonnés les coulisses du DFCO et puis cet entraînement délocalisé, les joueurs que je viens de voir sont vraiment très contents aussi de cette matinée. C'est la première fois que ça s'organise et c'est le début d'une longue série. Moi je suis largement favorable pour plusieurs choses, la première c'est surtout la proximité qu'on veut avoir avec nos abonnés, nos supporters et ceux qui aiment le DFCO et puis encore une fois ça a été une belle réussite, on a pu voir les gens qui étaient contents, qui applaudissaient et puis il n'y a pas seulement que les abonnés mais aussi les joueurs qui étaient beaucoup plus concentrés dans la séance. Donc voilà, c'est pas mal et puis peut-être aussi à le répéter sur des clubs partenaires aussi. Cette année on a un peu changé, on a voulu mettre en évidence un peu l'emblème du DFCO, la griffe de la chouette. Donc on a essayé de la mettre en relief, de mettre cette griffe en relief et de l'épaissir un peu pour qu'elle ressorte sur le maillot, d'où les deux nuances et le fait de voir cette griffe présente que ce soit sur le rouge, sur le noir et sur le blanc. Et puis après d'avoir notamment sur le rouge un retour sur les manches. On essaye un peu de prendre ce qui se fait un peu à l'extérieur et puis de le mettre surtout à notre sauce et de la ranger. Je pense que c'est un maillot, ça fait une belle réussite à la fin.